bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous passez quand même du bon temps même si c'est approche de la rentrée des classes c'est peut-être même la rentrée des classes pour certains d'entre vous fait que là pour l'occasion je me suis dit pourquoi pas vous partager une vidéo avec des astuces pour faire oui des lunchs qui vont être un peu plus pratique mais aussi pour s'organiser un petit peu mieux à l'approche de l'école ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui c'est vous donner cinq trucs pratiques pour avoir une meilleure organisation en tout cas des choses qui vont vous aider concrètement dans votre vie de tous les jours et ensuite j'ai une recette que je garde en banque depuis très très longtemps et que j'aime vraiment beaucoup qui est super facile à faire qui est congelable ça se dit tout congelable elle est congelable elle est nutritive elle est soutenante elle est riche en protéines elle est riche en fibres elle n'est pas végétalienne mais peut-être qu'il y aurait une option de la faire végétalienne peut-être qu'on pourrait essayer de développer quelque chose ensemble si ça vous intéresse bien écrivez moi là dans les commentaires ça vous tente bien on fera des tests pour faire ça mais autrement c'est vraiment dans cette cool fait que là je vais commencer par les premiers trucs numéro 1 je pense que c'est d'avoir des contenants des bouteilles des sacs des toutes les espèces de trucs qu'on doit avoir pour transporter des aliments même votre boîte à lunch il faut vraiment que vous les trouviez cool pratiques que vous les aimiez que vous ayez envie justement de faire votre lunch parce que c'est trop cool tu sais comme tu as envie de mettre des aliments dans ton pot parce que tu te dis c'est si beau quand c'est dans le pot même chose pour la boîte à lunch la trouve belle pratique elle est facile à nettoyer aussi c'est super important bon critère et j'ai aussi testé des sacs en silicone pour ma série zéro déchet je vais vous mettre des images aussi à l'écran mais ils sont vraiment pratiques fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser je vais vous mettre le lien aussi pour les acheter c'est sûr que c'est sur amazon fait que peut-être ce serait pas d'avoir des produits du québec mais je trouve tellement pratique fait que je vous les montre quand même mais c'est peut-être pas la meilleure option en termes d'écologie mais c'est pas grave ils sont réutilisables puis ils sont vraiment pratiques j'étudie ça ils sont vraiment pratiques ouais ils sont vraiment pratiques numéro d'os en fait c'est de faire un tableau sur pinterest donc un board si vous parlez en anglais puis pinterest si vous connaissez plus ou moins ça c'est une application où on peut justement épingler des images dans des tableaux donc pin les images dans des boards et dans ce cas là on peut vraiment faire un board avec des idées de boîtes à lunch des idées de recettes qui vont être simples souvent c'est ça prend pas grand chose de faire un lunch on peut faire de l'assemblage une salade vite frigo pour faire c'est simple vous pouvez mettre deux trois légumes que vous avez dans le fond de votre frigo vous pouvez ajouter un produit céréalier comme des pâtes du riz brun vous pouvez mettre de l'orge vous pouvez mettre ce que vous voulez là allez-y vraiment avec votre inspiration du moment du quinoa c'est vraiment délicieux vous achetez des fines herbes à ça un petit peu d'huile du citron et bye bye dans la boîte à lunch avec une source de protéines ah j'étais en train d'oublier ça donc vous mettez du fromage vous pouvez mettre des légumes noises vous pouvez mettre de la viande si vous en mangez en tout cas ça fait des repas vraiment rapides donc là vous voyez ça sur pinterest vous l'épinglez dans votre board et vous gardez les images je vais peut-être essayer de faire un board justement avec quelques inspirations pour que vous puissiez voir un peu ça a l'air de quoi mais c'est vraiment pratique le point numéro 13 c'est de faire des listes avec dans le fond vos recettes et ensuite vos listes d'épicerie en conséquence des recettes que vous voulez tester et aussi des recettes qui vont être utiles pour récupérer les restants des autres recettes je sais pas si vous comprenez un peu le principe là mais moi quand je cuisine je sais que par exemple je vais peut-être pas utiliser toutes mes bananes donc il va me rester quelques bananes que je pourrais peut-être réutiliser dans une autre recette ou congelé on essaie d'être un petit peu proactif dans notre organisation et moi ce que j'utilise normalement c'est l'application keep dans mon cellulaire pour faire des listes et là on peut faire des sous-sections de listes en plus puis on peut cocher et on peut reprendre notre liste quand on l'a utilisée donc par exemple je vais à l'épicerie je vais cocher à l'épicerie et je peux refaire revenir les choses dans ma liste pour la prochaine épicerie parce que souvent ça se ressemble quand même pas mal fait qu'on perd pas vraiment de temps comme ça c'est super pratique mais si vous aimez l'option papier crayon classique moi je vous suggère de l'écrire justement sur un papier et de l'épingler là sur votre ben de la... avec un aimant là sur votre frigo et mon chum fait des super cool crayons fait que là je fais une autre petite blog publicitaire pour mon copain je vais vous mettre la page Instagram aussi mais si ça vous tente d'avoir des crayons faites en bois, faites à la main qui sont vraiment beaux à votre goût vous pouvez aussi les faire sur demande vous pouvez les demander en demande privée sur Instagram il va pouvoir vous faire ça selon vos désirs et c'est vraiment cool aussi pour s'encourager à aller à l'école vraiment là ça l'écrit super bien pis ce qui est cool aussi c'est que c'est un peu zéro déchet parce qu'on jette pas la coquille du crayon on veut seulement remplacer l'antre ou les mines à l'intérieur donc si c'est des mines c'est vraiment complètement zéro déchet parce que vous allez le garder à vie mais les crayons à mine généralement ils cassent plus ou moins mais il y a des stylos comme les biques par exemple qu'on va juste jeter et ça c'est moins cool fait que c'est ma petite publicité en ce moment là je pense vraiment que c'est cool pis ça permet justement d'écrire des belles listes hein on a encore plus le goût d'être organisé si on a un beau crayon on a un beau pad aussi on peut vous faire ça là un petit pad avec une clip on peut vous faire plein de choses donc si vous avez des idées ou des suggestions dites nous-le dans les commentaires ou dites nous-le aussi sur la page de mon chum il va être ben heureux point numéro 4 vous allez rire mais je sais pas pendant tout c'est quoi 4 en espagnol oh my gosh je pars de loin point numéro 4 en fait c'est de récupérer les restants de la veille toujours c'est comme une loi depuis que je suis jeune quand même en fait on mange des restants je pense que c'est toujours quelque chose que tout le monde devrait faire on devrait jamais jeter nos aliments à moins qu'ils soient plus bons là si c'est vraiment passé date c'est plus bon mais si c'est encore bon on garde ça dans des contenants et on peut faire des repas composés pour un petit peu changer le mal de place si vous avez par exemple fait cuire du poulet des légumineuses des légumes rôtis vous pouvez vous faire une sandwich avec ça vous pouvez faire du hummus avec vos légumineuses et les légumes grillés que vous aviez fait pour un autre repas vous pouvez faire des soupes des potages en fait avec les légumes qui restent il y a plein d'options et d'idées pour récupérer pour faire ça un peu plus cool pour les lunchs mais je vous dirais que déjà là prendre le repas et le mettre dans un contenant puis prendre pour le lunch le lendemain c'est tellement facile ça sauve du temps et ça sauve aussi bien de l'argent et finalement mon point numéro 5 c'est de prévoir des recettes qui vont être faciles à congeler parce que le congélateur est votre meilleur ami même si c'est juste pour faire de la pré-production des fois je fais cuire certains trucs et je les congèle comme ça c'est plus pratique je dirais que dans le temps que je mangeais de la viande c'est ce que je faisais je la faisais pré-cuire par exemple les potines de poulet je pouvais la faire pré-cuire et la couper en tranches je peux faire la même chose avec des légumineuses que moi j'achetais secs dans ce temps là là je n'étais pas aussi courageuse pour le faire mais c'est faisable et il y a plein d'autres options que vous pouvez faire comme ça à l'avance et vous faire des petits repas super rapides des humus, des soupes, des potages vous pouvez faire des sauces, même faire des lasagnes étagées avec des légumes vous pouvez faire des pré-cuissons pour plein d'affaires et je vais vous mettre quelques recettes aussi en lien si je suis capable et je vais aussi vous donner ma assez de pancakes qui fit vraiment là-dedans donc congelez, mettez-les dans le toaster le matin ou même pour la collation et je vous dis là c'est délicieux on peut aussi les garnir avec ce que vous voulez mais moi j'aime vraiment bien le mélange beurre de noix banane beurre de noix avec des pommes les pâtes de dattes, je trouve ça vraiment bon c'est pas très très nutritif, c'est bien bien sucré mais c'est quand même super bon j'avais une petite cousine de trempette que j'avais faite avec trois types de soya différents donc il y avait du tofu dedans avec des dattes et je pense que c'était du beurre d'amande puis c'était vraiment délicieux ça serait vraiment super bon aussi sur les petites crâtes et moi ce que j'ai fait dans le cas de cette recette là c'est que j'ai ajouté du yogourt grec avec des fruits dedans donc des fruits surgelés, des pommes puis un petit peu de beurre de pinottes en poudre parce que je peins d'accroi à ça c'est un petit peu de beurre de pinottes en poudre c'est un petit peu de beurre de pinottes en poudre et puis un petit peu de beurre de pinottes en poudre et puis ça se trouve très simple et puis ça s'est fait que je pote le bl семé Voilà, voilà ma recette, voilà mes trucs, j'espère que ça vous a peut-être donné le courage d'affronter la saison du retour en classe. Si vous avez d'autres idées aussi, dites-le moi en commentaire, il y a d'autres personnes peut-être qui vont pouvoir s'inspirer de vos idées et on peut partir des conversations dans les commentaires, c'est vraiment cool, j'aime ça discuter avec vous partout. Je vous réponds le plus possible, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche de notification parce que ça se peut que mon horaire de publication change un petit peu dans les prochaines semaines, on va voir. Puis c'est ça, il va y avoir plein de projets qui s'en viennent, j'ai vraiment hâte de vous en parler, de mettre un petit like, un pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié et c'est tout ! Bonne belle journée ! Un gros camion ! Bonne belle journée ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada